On a pris de l'avance pour justement faire l'épisode, mais aussi pas être à dernière minute. Oui, attendez pas à dernière minute. Souvent, les gens, c'est comme la première tempête de neige. Là, tout le monde se réveille. Là, le téléphone Sunday dealer dans tous les garages pour dire « Mes pneus, viens de me réveiller, c'est l'heure de mettre mes pneus. » C'est pas juste ça. On peut se réveiller du jour au lendemain, puis il y a une neige le matin. Puis si vos pneus, vous aviez l'été, peut-être qu'ils ne sont pas super dans la neige, peut-être qu'ils sont très osés. Peut-être que vous avez des pneus de performance. Ça ne vaut pas la peine de risquer ça. Bienvenue au Turk Podcast. Mon lointure Turk. Moi, c'est Ève Turk. Alors aujourd'hui, on vous parle de préparation hivernale. On vous rappelle qu'il vous reste moins d'un mois pour installer vos pneus d'hiver. Oui, ici au Québec, il faut mettre des pneus d'hiver le 1er décembre. Et on vous recommande aussi peut-être de les mettre un petit peu avant le 1er décembre. Surtout quand il commence à faire froid, que la neige tombe au sol. On n'a pas eu encore de neige quand on enregistre ce podcast. Mais par contre, les nuits commencent à être fraîches. Puis on va se le dire, les pneus d'hiver, c'est pas juste pour la glace, pour la neige. C'est aussi contre le froid. C'est un différent compound. Certains pneus vont durcir, puis vont devenir plus dangereux quand il fait froid. Ce n'est pas juste une question de neige et d'hiver, c'est une question de température. Oui. Et souvent, les gens attendent à la dernière minute. Puis là, quand c'est le temps, il y a 300 personnes en ligne au rendez-vous. Fait que prenez-vous d'avance. Oui, on le voit à chaque année. Les gens, des fois, on dirait que ça dort un petit peu sur la Switch. Puis ils attendent qu'il fasse vraiment froid ou qu'il y ait de la neige. Puis là, ils font comme, « Oh, mes pneus, ils sont-tu encore bons? » « Faut-il y avoir des nouveaux pneus? » Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que nous, on s'est préparés? Nous, on est déjà prêts. On est allés installer des pneus sur le TRX. Puis on a fait une couple de changements sur le TRX pour qu'il soit prêt pour l'hiver. Alors aujourd'hui, on vous dit un peu qu'est-ce qu'on fait pour se préparer pour l'hiver. Qu'est-ce qu'on a fait sur le TRX pour le préparer? Et aussi, côté expérience, ce qu'on a eu aussi dans les dernières années, côté pneus, qu'est-ce qu'on a fait? Sur notre Yukon, sur la T4, dans le passé avec mon Raptor, etc. Je vous rappelle qu'on a la chance d'assayer plusieurs types de pneus. Mais par contre, je veux juste faire une espèce de... Entre parenthèses, c'est très difficile de vraiment faire une grosse différence entre un tel pneu ou un tel pneu quand on n'a pas les mêmes conditions, le même véhicule, juste qu'il y a les pneus qui changent. Des fois, on a la chance de voir un peu j'aime mieux ce pneu-là. Mais il ne faut pas oublier que des fois, les pneus, il faut que ça soit adapté à votre véhicule, ainsi que votre style de conduite, puis aussi quel genre de conduite que vous faites à chaque semaine. On va aller en détail là-dedans aujourd'hui. On va vous dire qu'est-ce qu'on a eu. On fait un peu cet épisode-là en partenariat avec nos amis de chez Goodyear Canada ainsi que RTX Wheels pour vous préparer pour l'hiver les trucs qu'ils nous ont conseillés puis qu'est-ce qu'on a fait, nous, sur notre véhicule personnel. Donc, on lance un... Regardez. Sur notre camion, le TRX, il vient avec des gros pneus. C'est des pneus de presque 35 pouces, très larges. C'est des pneus de performance. Donc, ça vient avec des Goodyear Territory. C'est des 325 de l'âge. C'est quand même des bons pneus sur le Round TRX. Puis là, regardez, des fois, quand on a des grosses dimensions, c'est pas toujours facile de trouver des pneus. Puis, on va se le dire en parenthèse. Puis, tu peux en parler, toi, Ève, là. C'est pas évident pour M. Tout-le-Monde parler de pneus. Non. C'est des trucs qu'ils vont passionner moi et mes amis. Mais on se le dit, M. Tout-le-Monde, parler de pneus un peu, c'est un petit peu comme aller chez le dentiste. Non, c'est ça. C'est comme une nécessité. Puis, souvent, les gens s'arrêtent à... Ah, il y a un pneu d'hiver puis un pneu d'été. Mais tu sais, dans les pneus d'hiver, il y a des pneus pour la glace, il y a des pneus pour la neige, tu sais, chaque pneu a une vocation différente. Puis, même moi et toi, qu'on est dans le domaine, on a encore des surprises puis on apprend encore des choses. Juste, justement, quand on a fait l'installation des pneus sur le TRX, on a constaté quelque chose juste sur le thread du pneu, si je peux dire. Oui, mais on se lance un peu dans le sujet. Regardez, on a mis sur le TRX, on a utilisé un Goodyear Wrangler Duratrac. Il y a un nouveau modèle qui vient de sortir, on va en parler, le modèle RT. Malheureusement, il n'était pas disponible dans notre dimension parce que nous, on a une dimension qu'on appelle niche qui est vraiment limitée. Ce n'est pas M. Tout-le-Monde qui a des 325 de marche. C'est ça. Il a fallu opter un peu pour le classique et non le dernier modèle. Mais chez Goodyear, ils nous ont dit qu'ils allaient un peu agrandir l'éventail de choix des dimensions de ce pneu-là. Alors, on est allé avec un Duratrac qui est vraiment que le fameux flocon. On va dire ça avec les termes. On ne dirait rien de magique. Quand on a des pneus d'hiver et on va être sûr qu'il est certifié, c'est qu'il y a la fameuse montagne avec le flocon dedans. C'est comme ça que les autorités sont capables de savoir si votre pneu est bon pour l'hiver. L'hiver, c'est ça. Surtout dans les pneus de camion, c'est très important parce qu'on ne peut pas juste le voir au trade comme un peu comme un pneu classique d'hiver sur une auto. On va se dire un hivernal ou pas hivernal, on ne peut pas vraiment le savoir sans voir vraiment le fameux flocon parce qu'il y a des duratracs sans le flocon et il y en a avec le flocon. C'est ça. Faire une histoire courte, souvent, c'est le camp-bound du pneu qui va changer pour être adopté vraiment aux températures extrêmement froides. Faire ça vraiment simple sans rentrer dans toute la science, le camp-bound va venir moins dur quand il va venir vraiment froid. Il va garder une espèce d'adhérence à la route. Oui. Une certaine flexibilité pour pouvoir rester sur la route. Alors, nous, on est allé avec le duratrac. C'est un pneu qu'on a eu sur le Sierra T4, sur le Yukon et là maintenant sur le TRX. C'est là que tu l'as dit qu'est-ce que j'ai remarqué. Oui. Qu'est-ce qu'on a remarqué et qu'on a appris, moi et Jules, c'est qu'on croyait que dans le pneu, le tread, mettons que ton pneu est plus gros, tu as juste plus de petits dessins dans le pneu. Je vais dire ça extrêmement simple pour le monsieur. Le tread, les carrés dedans, on pensait que plus que le pneu devenait gros puis large, on pensait que… Il rajoutait comme une ou deux rangées de petits carrés. C'est ça. Mais ce n'est pas ça. Le pneu au complet garde le même pattern mais tout est plus gros. Tout est plus gros. Comment je pourrais dire, si je compare le pneu du Rata qu'on a sur le TRX avec celui qu'on avait mettons sur le Yukon, c'est le même pneu mais celui du TRX a l'air 100 fois plus agressif parce que ça devient des plus gros chunks de… De morceaux. Dans le tread, c'est certain, plus que le pneu est gros, plus qu'il y a des gros morceaux de tread, plus que ça va être bruyant sur la route. Ça, il faut se le dire. Mais par contre, c'est un pneu qu'on a eu longtemps. Sur le Yukon, il était très silencieux. Je pourrais dire dans des dimensions normales, c'est un pneu qui est très silencieux pour le tread qu'il nous offre, pour le mordant qu'il nous offre. Mais par contre, c'est sûr qu'encore gros aussi, c'est sûr et certain que là, j'ai remarqué que le duratrac est un petit peu plus bruyant que le territory. Mais le territory, lui, il est fait pour un peu plus de quatre saisons, mais pas hivernal. C'est ça. On s'entend aussi que le duratrac est beaucoup plus agressif. Côté look, ce n'est pas du tout la même chose. Il tombe plus agressif et je ne pensais pas qu'il serait plus agressif comme ça. Parce que souvent, regardez, autant quand on était dans les produits géants, autant sur la T4 que sur le Yukon, chez GM, les pneus ne sont pas très larges. On le voyait, mais c'était comme une roue qui était à une bonne dimension. On avait comme du 33 pouces. Oui. Mais ce n'était pas large. Mais là, on tombe dans un pneu plus large, c'est sûr et certain que c'est un autre game. Ah oui. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Pourquoi opter pour un pneu ou un autre pneu selon nos conditions, ces choses-là? Pourquoi on a choisi ce pneu-là, le duratrac? Regardez, il y a beaucoup d'avantages à prendre ce pneu-là et ça devient de plus en plus populaire au Québec, c'est que c'est un pneu qu'on peut utiliser à l'année. Oui. Alors, on n'a pas besoin d'avoir deux sets de pneus. Alors, de ce côté-là, ça aide beaucoup à économiser des sous, surtout quand on a des dimensions qui coûtent plus cher, comme nous, sur le TRX. Oui. Là, on peut garder les mêmes dimensions à l'année. On peut garder les mêmes dimensions agressives ou look hors route à l'année. On garde nos capacités hors route avec ce pneu-là. Mais par contre, ça reste un pneu tout terrain. Ce pneu-là, il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est fantastique » et il y a d'autres gens qui vont dire « Moi, je ne l'aime pas. » Oui. Le pourquoi de ça, ça dépend où est-ce que vous allez conduire. Alors, si vous faites beaucoup de villes, beaucoup de glaces, beaucoup d'arrêts d'urgence dans le trafic. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas le meilleur pneu que vous pouvez avoir. Ce n'est pas celui qui va être le meilleur sur la glace. Mais quand il y a beaucoup de neige, vous pouvez avoir de la grippe si vous voulez aller dans un chemin de campagne, si vous voulez aller au chalet, ces choses-là, ça va être un pneu idéal pour vous. Nous, on reste plus à la campagne. C'est rare qu'on va aller en ville avec le TRX. C'est un bon pneu adapté pour nos besoins où qu'on conduit. Alors, c'est pour ça. C'est sûr, c'est que si vous êtes souvent en ville et que vous avez un camion et que vous êtes un peu dans ces dimensions-là, peut-être que vous allez diminuer la grosseur de vos pneus pour un pneu qui va être meilleur dans la glace, ces choses-là, pour être plus sécuritaire. C'est ça qu'il faut un peu souligner aujourd'hui parce qu'on parle de pneus. Les gens, des fois, oublient un peu de garder un certain budget pour leurs pneus. puis mettent un peu plus d'argent. On va vous dire, tout le monde dit ça et des fois, quand on n'est peut-être pas un fan automobile, on comprend un petit peu moins ça, mais souvent, les gens vont dire que la chose la plus importante, c'est les pneus. C'est ça qui touche au sol. Regardez, c'est ça qui vous fait tenir la route, c'est ça qui vous aide à freiner. La stabilité, le confort, le bruit sur la route, ça vient tellement, c'est tellement comme la pièce numéro un. Des fois, j'ai reçu une question, j'ai reçu une question justement dernièrement pour le podcast puis je vais y répondre en même temps. J'ai reçu, il m'a dit la question, ça serait quoi ta première modification que tu ferais sur un camion? Puis la première modification, ça serait les pneus. Oui, c'est souvent sous-estimé mais comme tu dis, pour nous, on le voit parce qu'on teste souvent plusieurs types de véhicules, ça change tellement. Un pneu, c'est assez pour faire changer toute une expérience de conduite. Oui, exact. Regarde, on a un meilleur exemple qu'il n'y a pas. Dernièrement, on était supposé à essayer un Dodge Charger édition finale mais regardez, il y a eu beaucoup d'abus sur ce véhicule-là. Je pense qu'il y en a qui ont fait des shows de boucan sur ces choses-là. Le pneu était presque à la fesse. Il a fallu qu'on cancelle notre essai routier à cause que le pneu n'avait presque plus de trade. On me dit, ce n'est pas à la fin du monde ces choses-là. Quand il commence à faire froid comme présentement et il pleut en plus, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Ah oui. fait que la sécurité est là en premier. C'est sûr et certain. Il n'y a rien, rien, rien de plus dangereux que des pneus usés. Les pneus de performance usés, il n'y a rien de plus que ça. Puis on va se dire, s'il y a des gens qui sont capables de conduire dans des véhicules dans des conditions plus difficiles ou des fois des conditions plus spéciales, c'est bien nous, les chroniqueurs, ou mettons, un pilote de course, ces choses-là. Puis même nous, on ne prend même pas le risque. De prendre un véhicule avec des pneus usés comme ça. C'est ça. C'est très, très important. Puis regardez aussi où sont fabriqués les pneus, de quelle origine. Là, présentement, il commence à y avoir des nouveaux produits dans notre marché qu'on n'avait pas auparavant qui viennent de toutes sortes de pays avec des noms un peu fantastiques à des bas prix. Mais regardez, des fois, optez pour un produit qui est à bas prix pour votre sécurité tous les jours puis votre sécurité de votre famille, ça ne vaut pas la peine. Non. Je vais être franc, vous, je ne sais pas comment vous allez économiser 20 $, 50 $ du pneu, ça ne vaut pas la peine. Non. Ça ne vaut pas la peine. Allez-y avec des marques que vous connaissez, que vous avez eu une bonne expérience avec. Des marques, il y en a des fois, c'est littéralement des copies que j'ai eues derrière moi. Ça ne vaut pas la peine. Regardez, c'est... On rit parce qu'en tout cas, on en a vu beaucoup même sur TikTok, ils ont des noms. Des noms à coucher dehors. Je ne me souviens pas, c'est qui? Il y a un gars qui change des pneus sur TikTok et il dit, regardez ça. Il prend des autos, il a quatre pneus différents et c'est quatre noms à coucher dehors. On va essayer de trouver les noms. Il y en a qui sont très comiques, des ying-yang et il y en a un, c'est The Good Boy. C'est ça, The Good Boy, la copie de Good Year. Non, mais tu sais... C'est ça. C'est un petit peu... Il faut faire attention à ça. On en dit tout le temps, on dit des fois les manufacturiers, des fois peut-être qu'ils ne testent pas assez dans nos conditions et ces choses-là. pensez-vous que celui qui a un nom qui a l'air d'un jouet que tu achètes au Dolorama, il teste ses pneus ici l'hiver? On a de chance que non. Non. Alors, c'est important les pneus. Je voulais juste faire une parenthèse pour ça et vraiment la sécurité, tout ça. Tu sais, c'est très, très important. Oui. C'est de quoi qu'il n'est peut-être pas agréable mais qu'on n'a pas le choix et en même temps, c'est vraiment, comme tu dis, important. C'est une game de la vie de tous les jours. Moi, j'ai grandi là-dedans. Je suis sûr, toi aussi, qu'il était dans le remorquage un bon pneu ou un mauvais pneu. Des fois, c'était la raison pour laquelle il était dans le fossé et que l'autre n'était pas dans le fossé. Ah, vraiment souvent. Moi, j'ai grandi que mon père, il a toujours mis des bons pneus sur ma voiture, sur celle de ma soeur, celle de ma mère, peu importe, celle de mon grand-père. C'était important. Oui. Tu sais, c'était une sécurité achetée. Tu sais, il n'y avait pas d'économie là-dedans. C'est quelque chose comme ça. Tu sais, il y a des gens comme... Je vais donner un exemple bien, bien, bien un peu comment j'ai grandi dans mon coin. C'est une chose qu'on ne coupe pas dessus. On n'est pas cheap dessus. Nous autres, chez moi, puis ça paraît avec ma taille, le manger, on ne coupe pas sur le manger. On disait ça, on avait ce terme-là chez moi, dans ma famille. C'est une des dernières choses qu'on va couper. Oui, la sécurité, le manger. C'est ça. Non, non, mais les pneus, puis le manger, c'était dans cette section-là, c'est dans la même section que la nourriture. C'est la dernière affaire qu'on va couper. Les autres, on peut plus avoir, on n'ira pas en vacances cette année, mais on est habillé chaudement, on a des bons pneus, le frigidaire est plein. C'est ça. Ça dépend des priorités de chacun, mais c'est vraiment... Moi, je pense que c'est la base. Exact. Là, nous, on est bien équipés pour notre coin. C'est sûr et certain que quand vous avez un pneu comme ça, là, vous vous dites dans votre tête, OK, mon pneu est un petit peu moins bon sur la glace. Quand il y a de la glace, je suis encore plus attentif. Oui. Je fais plus attention. Je garde plus de distance avec les autres véhicules. Je break plus d'avance. Oui, mais on s'entend, tu sais, quand tu dis, ah, il est moins fait pour la glace ou quoi que ce soit. Tu sais, je ne sais pas si c'est parce que je suis habituée de le conduire parce que, comme tu dis, c'est un modèle qu'on a eu quand même souvent sur plusieurs de nos véhicules. Moi, je l'ai toujours vraiment aimé. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à me dire, oh là, je suis sur la glace, ça paraît, ça glisse plus. Tu sais, j'ai toujours senti quand même que j'étais en sécurité et je n'ai pas remarqué de... Tu sais, quelque chose au point de dire, hey, red flag, il ne faut vraiment pas aller sur la glace avec. Un truc là-dedans, c'est si vous voulez prendre le temps de tester votre véhicule, aller dans un stationnement où c'est vide, il n'y a pas d'auto, il n'y a personne, il n'y a pas de piétons, puis vous pouvez faire une espèce de freinage d'urgence, voir comment vos pneus vont se comporter. Oui. Si vous voyez que dans une espèce d'épicerie ou quelque chose, il y a un spot avec la glace, ça arrive souvent, tu sais, quand il passe avec l'odeur, ces choses-là, il y en a la glace, vous assiez vos pneus. Vous freinez, juste voir s'il glisse plus ou il y a plus de mordants. Oui. Faites ça quand il n'y a personne. Non, mais tu sais, non, mais c'est un... Non, c'est un bon truc, puis même mon père, moi, il m'a toujours dit de faire ça, pour tester ton véhicule. Puis nous, quand on essaie des véhicules, même l'hiver, en condition un peu plus rough, on n'a jamais le même véhicule à chaque semaine. Tu sais, on s'adapte, on le teste un peu comme ça sans le dire qu'on le fait ou inconsciemment. Tu sais, on va tester, ok, là, j'ai freiné, ok. Puis souvent, on se le dit, hé, fais attention, celui-là, il freinera, il faut, tu sais, les pneus collent vraiment. On se le dit. Oui, puis tu sais, tous les véhicules, ils vont se comparer, ils vont se comporter d'une différente façon. Moi, personnellement, j'aime les véhicules qui sont prévisibles. J'en dis souvent, j'aime beaucoup ceux qui sont à traction à 4x4, un vrai 4x4, un symétrique de chez Subaru, un Quattro de chez Audi. Des fois, les systèmes intégrals vont se comporter d'une autre façon. Comme moi, vous êtes habitué. Un véhicule électrique, un autre, c'est un autre affaire. Oui. Puis ça, encore une fois, je ne pense pas que c'est dangereux qu'est-ce que je conseille parce que dans le temps, j'avais eu mes cours de conduite chez Technique puis mes professeurs me disaient ça. Puis des fois, si on voulait, on pouvait tester certains trucs dans des parkings qui étaient vides puis qu'ils avaient analysé. Ils faisaient ça dans le temps. Dans notre temps, ils disaient de faire ça. Peut-être pas en 2023. Je ne sais plus les cours d'aujourd'hui de conduite, mais le but de tout ça, ce n'est pas de s'énerver, c'est de dire, je conduis mon véhicule, je teste un peu comment réagir pour avoir une idée puis pas le tester quand je suis sur la route puis je suis rendu rentré dans quelqu'un d'autre. Juste un exemple, à un moment donné, j'étais avec une Mustang Mach-E GT Performance puis je voulais juste voir comment le véhicule allait déraper puis comment il allait se comporter puis je l'ai poussé puis il n'a pas répondu comme je m'attendais. Vraiment pas. Puis j'ai glissé pendant longtemps puis le véhicule est plus pesant qu'un véhicule normal parce qu'il est électrique puis j'ai vraiment été surpris. Oui. Je ne m'attendais pas à ça. Le véhicule est tellement pesant que quand il s'est mis, je m'en souviens, il s'est mis à déraper, à un moment donné, il s'est mis à prendre de la vitesse parce qu'il était 60 ans d'aller puis il prenait de la vitesse parce qu'il était très lourd. Puis je ne sais pas si tu t'en souviens aussi, tu ne roulais pas vite. J'avais fait la même chose avec un Ford F-150 Lightning puis lui, il se comportait comme un camion, comme un 4x4. Oui. Lui, il s'était bien venu. Puis lui, il était carré. J'appelle ça une traction carré. Tu sais, quand il poussait, il poussait vraiment comme un 4x4. La Mach-E, il a le... L'ordinateur s'est mis à faire toutes sortes de trucs partout. L'ordinateur, on voyait qu'il essayait de ressaisir le véhicule puis on disait qu'un moment donné, il s'est juste enlevé puis ça a fait troupe. Là, il était parti. Oui, oui. Tu sais, tu ne roulais vraiment pas vite. Non, non, non. C'était juste... C'était vraiment un petit test voir en hiver qu'est-ce qui se passe. Je fais toujours ça à basse vitesse. Vous n'avez pas besoin de faire ça à haute vitesse. On les teste. Des fois, on a des modes drift qu'on a dans la Golf Air ou dans la Genesis GV60. On a déjà assis. Des fois, comme dans la GV60, le mode drift était très prévisible. Oui. Ça allait très bien. Les autres véhicules, ça peut être surprendre. C'est juste un petit truc pour vous adapter à votre véhicule. Est-ce qu'il est à traction avant? Est-ce qu'il est à 4x4? Est-ce qu'il est traction intégrale? Est-ce qu'il est à propulsion, etc., etc., etc. Si vous voulez savoir comment contrôler votre véhicule, c'est sûr, certains aussi, il y a des places avec des pistes de course avec des professionnels qui peuvent vous aider à vous améliorer de ce côté-là. Oui. Bon, on continue avec le fameux Wrangler du rattraque. Nouveau modèle RT. C'est un modèle qui a été un peu fabriqué pour donner une alternative aux fameux Territories qui viennent seulement du côté manufacturier comme sur notre TRX. Alors, c'est un modèle qui a été amélioré. Il y a plusieurs fonctions en plus à comparer d'avant que, mettons, celui qu'on a comme le pneu. J'espère qu'on va pouvoir remettre le RT dans le futur sur notre TRX parce que ça semble assez intéressant les admirations qu'on a mis sur le Durattraque. Bon, on avait le modèle avec le nouveau serment justement RT pour Rough Terrain. Je ne sais pas ce que je te dis. Rough Terrain. C'est ça. On a du pont Kevlar qui est une protection additionnelle qui va être ajoutée aux pneus. Donc ça, les gens ne savent pas, mais ils mettent du Kevlar parfois dans les pneus. pour avoir une protection de plus pour la perforation quand on fait du hors-route. Quand on est dans la boîte et qu'il y a des roches ou on est dans les roches ou on est un peu dans des branches et des choses-là, ça, c'est le Kevlar qui vient renforcer. On a le nouveau flanc qui descend sur le flanc complètement, si je peux dire, pour un look plus agressif qui est vraiment, comme tu disais, qui rappelle le style Wrangler Territory qui est offert par les manufacturiers. Toutes les grandeurs sont homologuées 3 PML. Et aussi, il y a 16 nouvelles grandeurs qui vont être disponibles dans le nouveau Durat-Track. Ça vaut la peine de regarder de ce côté-là. Moi, j'ai eu plusieurs pneus en route qui étaient toute saison pour vraiment s'adapter à des véhicules plus hors route. Sur mon Raptor, dans le temps, j'ai déjà eu, c'était le pneu qui venait avec mon camion. C'était du BF Goodridge et j'avais mis du BF Goodridge raté pour l'hiver. Ça fait quand même longtemps de ça. Je ne sais pas s'ils ont changé leur technologie, mais dans ce temps-là, moi, je trouvais que c'était un pneu que le campon venait extrêmement dur quand il faisait froid. Quand votre pneu, on dirait qu'il gèle, ça devient pareil comme une patinoire. Je m'en souviens, j'étais dans la côte. Mes parents ont un peu une entrée avec une inclinaison et une pente. Il glissait la pente. Mettons, avec un autre véhicule, avec un pneu d'hiver, lui, il ne glissait pas. C'était à ce niveau-là. C'est quand même assez intense. De ce côté-là, j'ai vu une éméoration. Des fois, il y a des pneus qui vont avoir la fameuse certification pour l'hiver, le flocon, mais quand même, ils vont être quand même un petit peu plus, je pourrais dire, trois saisons que quatre saisons. Sur la limite. Quand vous allez sur le site Goodyear, c'est le fun parce qu'il y a comme des key points, je pourrais dire. Ils disent toute saison, tout terrain et ils garantissent 80 kilomètres. 80 kilomètres, ce n'est pas 80 kilomètres, c'est 80 000 kilomètres. Oui. Ils se disent est-ce que c'est adapté à vous, il y a des trucs comme ça, c'est le fun de regarder. On le voit ici, 80 000 kilomètres, ces choses-là. Là, vous pouvez voir toutes les dimensions de pneus qui sont disponibles à fond du 16, à fond du 22 pouces. Puis, nous, c'est sûr, certains, en moyenne, je pourrais dire, je conseille souvent aux gens, qui se fait qu'ils ont des 23, des 22, des 21 pouces, de réduire la dimension de leurs pneus pour avoir comme du 20 pouces, pour un petit peu encore là de grossir leurs flancs. Oui. d'avoir plus de pneus. Parce qu'on va se dire, c'est quand il y a les gros nids de poules qui frappent fort. Souvent, c'est quand il y a des gels, des gels, l'hiver, puis au printemps. Quand on est né aux pneus, c'est là qu'on fait des crévaisons. Oui. Ça vaut la peine, l'hiver, d'avoir un petit peu plus de mordant, un petit peu plus de pneus aussi. Peut-être que c'est dans ma tête, selon moi. Mais je pense qu'un pneu est plus efficace quand il a plus d'épaisseur que quand il est low profile. Oui. Quand il est low profile, tu n'as pas de jeu, tu n'en pardonnes pas. Je pense qu'il gèle plus vite, il y a moins un petit peu plus, il y a moins de grosses coches, il y a moins de jeu, on dirait qu'il y a moins de flexibilité à s'adapter à ces conditions-là hivernales. Oui. Selon moi. Ça, c'est tout ce que je vous dis aujourd'hui. C'est selon nos expériences qu'on a avec tous les véhicules qu'on a toutes les semaines. Oui. Bon, parlant de dimension de roues, c'est sûr, c'est certain, il y a un avantage à faire ça, mais il y a un coût qui vient se rajouter. Alors, si on a des 22 pouces et qu'on passe à du 20, c'est sûr, c'est certain, il faut changer nos roues, nos mags. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. J'aime ça avoir deux sets de pneus, littéralement, puis pas avoir à rimer puis à dérimer mes pneus. Oui. C'est sûr, ça coûte plus cher, mais après ça, une fois qu'on l'a fait, c'est très pratique. Puis si vous êtes un petit peu débrouillard, je pourrais vous dire, vous n'avez pas besoin vraiment d'aller au garage après ça. Quand vos roues sont balancées, tout ça, vous êtes capable de les changer dans votre cours avec quelques outils puis un jack. Oui, c'est vraiment utile puis aussi, on va s'inverter nous quand on faisait rimer, dérimer nos pneus sur nos mags, il y a certaines places qui maganaient nos mags. Même si c'était directement des concessionnaires ou quoi que ce soit, c'est arrivé souvent. Une autre chose importante à considérer, c'est d'aller en quelque part où il y a du bon service puis on sait que les roues ne se font pas maganer. Oui, parlant de ça, nous on est allé chez Gordon à Montréal. c'est notre place d'installation de pneus de confiance. C'est un détaillant Goodyear. Alors, on a toujours un service top-notch. Des professionnels, ils savent qu'est-ce qu'ils font, ils inspectent les pneus d'une certaine manière. On a regardé des pneus à un moment donné sur un autre véhicule électrique qui était là-bas puis ils sont très, très professionnels. Ils ont un beau showroom, le garage est beau, tout va bien. Nous, ça fait deux fois que tu as fait plus que deux ans. Oui, ça fait deux ou trois fois qu'on est allé là puis jamais une simple gratineuse sur un mag, jamais. C'est quelque chose qu'on avait eu des problèmes à d'autres places précédemment. Surtout pour... On a eu au moins deux ou trois sets de mag qui ont été endommagés dans le passé. C'est choquant déjà comme, mettons, tu es monsieur, madame, tout le monde puis quelqu'un graphine ton mag, c'est comme, ça vient te chercher puis ça te choque. Mais là, nous, c'est comme, on travaille avec ça puis on aime ça prendre des photos puis montrer ça. tu es rendu avec des méga-scratchs. Tu sais, c'était des scratchs level, je sais la couleur de la machine avec laquelle tu as rimé puis dérimé ma roue. C'est très choquant. J'ai des scratchs rouges sur mon magnon. C'est comme, arrêt cardiaque. Oui, tu sais, puis nous, on va se dire, ça fait longtemps qu'on fait affaire avec des compagnies de roue, surtout RTX. Puis nous, on fait de la publicité puis on fait des photoshoes puis des vidéos avec ça. Tu sais, quand le gars, il installe le mag puis il graphine, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait, là, nous? Il faut commander un autre mag. Quand on a un travail à faire puis tu sais comme, on vient de scraper la pièce de résistance de notre journée de travail. Non, c'est ça, c'est certain. Puis, il faut vous assurer aussi que les gens sont compétents pour, justement, rimer et dérimer. Je ne sais même pas c'est quoi le terme en français pour dire ça. Non, moi non plus. Mais surtout quand vous avez des dimensions spéciales. Quand je dis du 21, 22, 23 pouces, ce n'est pas la même chose que rimer puis dérimer un 16 pouces sur une roue en acier. Oui. Tu sais, puis quand on tombe à des gros pneus, des 33, des 35, des 37, des 40, le pneu est bien plus pesant, c'est bien plus gros, c'est bien plus d'ouvrage. Oui. Installer ce pneu-là, ça prend des gars d'expertise. Oui. Ce n'est pas juste quand on installe des pneus pour ceux qui n'ont jamais remarqué ou quoi que ce soit. Parce qu'il y en a qui vont porter leur véhicule, donnent les clés puis le véhicule en ressort puis c'est parfait. Ils n'ont rien vu. Ce n'est pas juste visser des roues pour les balancer. Ils collent des poids à l'intérieur des macs. Il y a tellement un processus à faire. C'est comment qu'il ne va pas coller ses poids? Est-ce que les poids vont être bien installés? Est-ce que ça va frotter avec le caliper? Est-ce qu'il va les mettre plus à l'intérieur? Si vous avez une roue noire, il va-tu mettre des poids argent puis ça va être lettre dans votre roue? Moi, c'est des détails. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Mais c'est des détails que c'est important. Puis quand ça, c'est bien appliqué. C'est comme une touche de plus, si je peux dire. C'est des points bonus. Puis tout ça, tu sais, chez Gordon, on l'a retrouvé. Oui. Puis tu sais, Ève est très fan chez Gordon. Il nous donne des sacs pour nos pneus. Je trouve ça tellement Il y a comme un bonhomme qui sait M. Gordon qui est sur son sac. Moi, je trouve ça tellement fun parce que ça s'appelle Gordon. Puis tu rentres là et c'est le monsieur qui est là. Puis c'est vraiment comme tu dis, sur le sac, je regarde et je dis « Hey, c'est la face de Gordon sur le sac. » Moi, je trouve ça drôle. Non, non, mais… Je trouve ça tellement fun. Moi, nous, tu sais, des fois, on parle de marketing puis… Ça, ça a mené du bon. Dernièrement, il y en a qui nous ont écrit « Ah, mais ça, tu me parles de marketing. Moi, j'ai un business. » Ça, ça vient juste me prouver que si le gars, il fait sa job tout croche ou il a graffiné ton mag, justement, si tu es chez Gordon, tu dis « Moi, je veux voir le gars sur le sac. » C'est ça. Mais tu sais, quand tu mets ta face sur le sac, ça veut dire que tu fais une bonne job puis tu n'as pas peur que le client… Non, non, qui t'associe complètement. Tu n'es pas caché bien de dessiner. On est très satisfaits chez Gordon. Bon, là, on parle de roues, on en change des roues. Là, qu'est-ce qu'on fait pour les roues, ces choses-là? Ça vient rajouter un coût. Quelles roues qu'on met? Nous, ça fait une couple d'années qu'on met des roues RTX sur nos véhicules. C'est une compagnie qui est toujours en amélioration, qui améliore beaucoup leurs roues. Puis c'est une des seules compagnies aussi qui font des roues pour l'hiver, qui sont faites pour l'hiver. Ils sont comme « winter ready » qu'ils appellent. Il y a un genre de « winter compound » un peu dessus. Mais c'est des roues qui sont résistantes pour l'hiver. Puis ça, on va se le dire, surtout si vous avez moins de réellement un véhicule un peu plus hors route, ces choses-là, ou un peu plus… Vous savez, des belles roues pour l'été, des fois, qui viennent avec votre véhicule. Des fois, ces roues-là sont peut-être moins adaptées. Vous avez un autre beau set de mag pour l'été, des fois, ils ne sont pas adaptés pour l'hiver. On va mettre ça simple. Les roues OEM, je pourrais dire en général, c'est des très bonnes roues adaptées pour toutes les conditions. Je vais faire une paradaise là-dessus. Les roues aftermarket, souvent, mettons chromées ou peu importe, on va mettre pour aller faire un show de char. Ceux-là, l'hiver, ça se peut qu'ils se dégradent. Surtout avec le sel, tout ça, les conditions qui sont plus ardues, ce n'est pas le best. Moi, j'ai remarqué dernièrement, je suis très fatiguant avec ça. Justement, l'autre jour, j'étais assis et j'attendais un véhicule de presse. En avant de moi, il y avait une Taycan. Il y avait des roues dessus, presque un peu plus aerodynamiques, mais presque pleines avec des trous. On le dit aussi chez Mercedes, des fois, ils mettent des bouts de plastique un peu plus pour faire l'aérodynamique sur un différent style. Quand on les touche, ça n'a pas l'air très solide. Je ne voudrais pas mettre ce roue-là l'hiver, l'utiliser avec la glace ou des fois, il y a des blocs qui viennent se prendre dans nos roues, ces choses-là. Moi, je suis sûr que ces roues-là ne sont pas bonnes l'hiver. C'est là qu'on vient aller chercher une roue RTX, surtout pour l'hiver, pour une application hivernale. Ils ont toutes sortes de roues, mais aujourd'hui, on parlait surtout camion et application hivernale. On a choisi un nouveau modèle de roues chez RTX. ça s'appelle des Titans. Très belles roues. J'aimais ça parce que ça faisait un style hors-route, mais un style un peu plus militaire. On venait changer un peu de offset. On vient avec un petit lip. Sur ma roue d'origine, sur le TRX, on n'a pas de lip. Là, on changeait un petit peu le offset. On regarde la même dimension, nous, pour notre camion. On n'a pas du 20 ou 22. On a gardé les mêmes dimensions. Qu'est-ce que je disais de changer la dimension, c'était pas vraiment applicable pour nous, mais nous, je voulais tomber avec une roue d'hiver et un kit d'hiver. De ce côté-là, on a choisi cette roue-là. La roue paraît mieux en vrai que celui-ci. Celui-ci, elle paraît très bien. Ce n'est pas une roue qui, je pourrais dire, qui paraît ordinaire. C'est une super belle roue, mais en vrai, elle paraît encore mieux. Je suis très content de ce côté-là. Qu'est-ce que j'aime des nouvelles roues RTX off-road à comparer des anciennes? Elles ont réduit un peu l'espèce de center cap, je pourrais dire. Je trouve que c'est un petit peu moins gros et plus petit comme ça, ça fait mieux. C'est plus beau. Je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés de ce côté-là dans ces roues-là. Oui, c'est plus sharp. Puis là, de plus en plus, ils offrent des couleurs. On pouvait choisir aussi la Midnight Blue. Là, je regarde dans une petite vidéo. On aurait pu mettre bleu avec des accents bleus. On est allé noir classique parce que je suis plate. Non, c'est ça. Jules, c'est comme noir, tout noir. À un moment donné, on va peut-être mettre une roue de couleur, faire quelque chose de différent, faire le fun. Mais là, je voulais juste jouer vraiment safe. Mais une belle roue, ça fait vraiment un style plus agressif, plus hors route, militaire, je pourrais dire. ma roue d'origine, ce n'est pas la roue la plus belle. Ce ne sont pas laides, mais c'est juste que... Ça change le style. Oui, ça change le style. Vraiment. Puis même, mon père est arrivé et il a dit « Ah, c'est beau, vous avez changé. » Il a tout de suite remarqué. C'est assez pour que ça change le look. Quand on est allé avec les Titans, certains blacks, puis ces roues-là, encore là, sont faites pour l'hiver, tout ça. Ça fait que je garde aussi mes roues d'origine. À un moment donné, si j'ai à vendre mon véhicule, quand il vient avec ses roues d'origine, souvent, ça compte un peu dans la valeur du véhicule. De ce côté-là, je ne les endommage pas pendant l'hiver. J'ai mon set de roues. Même chose, si vous faites du hors route, des fois, peut-être que vous voulez avoir un set que peut-être que lui, on s'en fout, on va le maganer plus puis il y en a un autre qu'on fait attention. On continue dans les pneus. Vous allez me dire peut-être « C'est beau, Jules, mais moi, je n'ai pas un TRX, je n'ai pas un camion puis je ne veux pas un pneu pour aller à l'allée longue puis moi, j'en fais de la glace. » Alors, on va tomber dans d'autres pneus. On a eu la chance, pendant qu'on était chez Gordon, il y a eu d'autres installations. Il y avait deux Mercedes-Benz GLC 43-AMG qui se faisaient installer eux de leur côté des Winter Command Ultra. On le voit encore, il y a des key features sur le site de chez Goodyear Canada. C'est bon pour l'hiver puis c'est bon pour les trajets de missiles-travail. Oui. C'est aussi composé de bandes de roulement cryo-adaptifs. Il y a le caoutchouc avec le silice qui garde sa flexibilité durant les froids extrêmes. Donc, ça, vraiment un point de plus pour les conditions sur la glace. On a les évacuations technologie V-Tread. Oui, on le voit ici. Donc, vraiment le V sur le tread, on le voit. On le voit, le fameux V-Tread, c'est le V dans le dessin du pneu puis ça, ça aide à évacuer encore plus l'eau puis la neige, etc. Oui, on a la cote de vitesse V et c'est un produit qui est fait au Canada et aux États-Unis. Ça fait que c'est pas made in China. Non, qu'est-ce qui est important de ça aussi, c'est que qu'est-ce que je m'ai fait dire aussi de ce côté-là, c'est de regarder où est-ce que le produit a été fait. Oui, tu l'as dit, regarde, il y a certains produits des fois qui sont faits de Chine puis peut-être qui n'ont pas l'air les produits les plus sécuritaires ou les plus testés ou la meilleure réputation. Mais aussi, dans la compétition, qu'est-ce qui arrive présentement, c'est que sans tomber dans des questions politiques, il y a encore beaucoup de produits qui sont faits en Russie mais qui sont encore disponibles ici. Puis il y a des choses qui ont été supposées être boycottées mais ça a encore été comme un peu fait en Russie. Ça fait que là, c'est juste pour vous dire, tu sais, les produits chez Goodyear, ça vient pas de Russie. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, on voulait juste le préciser ici en parlant de ça. Il y en a d'autres produits qu'on a aussi plus tard qu'on va parler qui sont faits en Allemagne, au Japon, c'est pour ça puis c'est un peu pour ça qu'on en parle. Oui. Ça fait que le Winter Command, ça a été installé sur les Mercedes-Benz GLC. Ça fait qu'un produit qui est fait un petit peu plus comme pour des petits VUS, ces choses-là. Eux autres aussi, ils ont changé justement leur dimension de pneu. Je pense qu'il y avait des 21, ils ont passé à du 20. Oui, ils ont réduit. Eux autres aussi, ils avaient des roues RTX. Oui. Je vous dis, il n'y avait rien de planifier là-dedans. C'est un hasard que tout le monde sont tous arrivés avec des mags RTX différents. Oui. Les Goodyear, c'était organisé, mais toutes les roues RTX, on voyait que tout le monde avait choisi RTX pour leur roue d'hiver. Donc, eux autres, on était vraiment avec un look classique, les Envy Gloss Black. Ça, c'est chez RTX, c'est un de leurs meilleurs vendeurs, je suis certain. On en voit beaucoup. C'est une roue qui a un style qui ne se démode pas, qui fait bien avec des véhicules allemands. une très belle roue, une roue qui est très, très, très populaire chez RTX. Je pense qu'il y a un des gars de mémoire, parce que c'est une journée qui est allée extrêmement rapide, on va se dire qu'en chaud, du contenu comme ça, ça va vite. Il y a un des gars, je pense que ses mags étaient argent, puis quand ils ont mis les roues noires, ça changeait le look et ils trouvaient ça vraiment beau. Oui, c'est fun aussi. Des fois, on change de look pour l'hiver. On change de couleur, ça vient vraiment sur un changement. Par la suite, on avait aussi un Chevrolet Equinox qui appartenait aux représentants de chez Goody. Lui, cette année, il va rouler sur du ultra-grip, encore une fois, on le voit hiver, trajet, domicile, travail. Il va tester ce produit-là cette année. C'est sûr, certains, quand tu travailles pour la marque, il faut que tu essayes plusieurs produits, il change le pneu et il teste comment ça va bien. C'est un produit qui est un petit peu plus voiture, mais quand même fait pour des petits VUS. Oui, dans le fond, il y avait vraiment une spécification. Il y a le modèle ultra-grip pour SUV 4x4, mais il y a aussi le ultra-grip performance que lui était plus pour les voitures que les SUV. Il y a la carcasse renforcée pour justement les modèles SUV. Le pneu en tant que tel, il n'est pas formulé pareil. C'est important, je vais faire une parenthèse là-dessus. Il y en a qui vont se demander pourquoi il y a des pneus pour des véhicules, des VUS, des camions, des gros camions, ces choses-là. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur notre véhicule selon le poids. Les gens vont le réaliser de plus en plus, surtout avec les véhicules électriques qui sont extrêmement pesants. Ça vous prend des pneus pour véhicules électriques. Oui. Ça prend des pneus qui sont faibles pour votre véhicule. C'est une autre technologie, ça va prendre une autre capacité de poids. Ça va être encore plus silencieux. Ça va être sûrement plus dispendieux aussi, on va se le dire, parce que plus que technologie, ces choses-là, plus que ça prend de poids, plus que c'est cher. Ça, c'est important. Ce n'est pas parce que vous avez vu des pneus qui vous intéressent sur Kijiji, un exemple, que ce pneu-là qui était sur le véhicule de madame, puis il va faire sur le véhicule de votre madame. Ce n'est pas parce que c'était sur une Camry que ça va fêter, mettons, sur un RAV4. Je donne un exemple comme ça. Mais il faut faire attention à ça. C'est plus flagrant quand on augmente vraiment de poids, quand on est dans des gros VUS, quand on est dans des camions HD, ces choses-là, on ne peut vraiment pas jouer avec ça. Le poids est essentiel. Puis si on remorque aussi, là, c'est un… C'est un autre game. C'est un autre game. C'est parce que là, on rajoute encore plus de pression sur nos pneus. Oui. Puis qu'est-ce que tu mentionnais justement, véhicule électrique très pesant, mais pas juste ça. Il y a d'autres choses que les gens ne pensent pas. Le véhicule électrique ne fait pas de bruit. Le pneu doit être extrêmement silencieux. Sinon, là, vous arrêtez dans votre véhicule électrique et vous n'allez qu'entendre vos pneus. Oui, puis les véhicules électriques aussi ont beaucoup de torque. qui font qu'ils viennent qui usent plus prématurément les pneus à comparer d'un autre véhicule. Puis il y a aussi beaucoup de véhicules électriques qui ont le fameux quad steer que les roues tournent à l'arrière. Oui. Ça fait encore plus d'usure, surtout quand vous faites votre attraction de pneus. En tout cas, on ne tombera pas dans ce rabbit hole-là. Mais bon, sur le petit Equinox, on avait du ultra-grip hiver. Un autre, je pourrais dire, un autre beau trait dessus. Je trouve que lui, il y a peut-être un petit peu plus de dégagement, je pense. Je trouve que celui qui était celui-là qu'on voyait en V, c'est le Winter Command. Je pourrais dire qu'à l'œil, l'ultra-grip, il va peut-être être mieux dans la neige, ces choses-là. Souvent, quand il y a un petit peu plus de dégagement dans le schéma de votre pneu, quand c'est plus ouvert, comme nous, dans notre rattraque, plus ça va vous donner du mordant dans la neige. C'est la même chose avec la boîte, ces choses-là. Oui. Ça, des fois, peut-être, si vous avez plus un combo neige-glace, ça peut être plus adapté. Mais c'est sûr, certain, que ça ne s'adapte peut-être pas au même véhicule. Mais juste vous donner une idée, je ne vous dis pas exactement ce qui est quoi ou quoi, je vous dis juste à l'œil, comment analyser un thread. Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Souvent, un thread plus serré va être mieux dans la glace et un thread plus ouvert, plus distancé entre les coches, je pourrais dire, va être mieux dans la neige pour faire du hors-route. Oui. La forme aussi, avec la forme de V, tout ça qu'on voit dans les deux derniers modèles de pneus, ça, c'est bon pour évacuer la neige, la sludge, que le pneu se débarrasse de tout ça. Si le pneu n'évacue pas, on perd toute la... La traction. Puis celui-là, l'équinox aussi, était sur des roues RTX, il y avait les mini-bagés en satin black, qui fait un look un petit peu plus hors-route. C'est sûr et certain que les pneus qu'il y avait avant de passer aux pneus d'hiver étaient plus agressifs, il y avait un look un petit peu plus tout-terrain, ça changeait vraiment le look du équinox puis ça lui donnait plus de gueule aussi. Surtout pour les petits véhicules, ce grosseur-là, des fois, il manque un petit peu de rugged un peu. Ça le donnait avec le combo RTX puis des pneus un peu plus agressifs, je crois que ça faisait vraiment sharp. On a eu d'autres modèles aussi qu'on a vus là-bas qui étaient dans le showroom, en display, on pourrait dire. On avait le Dunlop Winter Max. Je vous rappelle, Dunlop, il était un peu sous la même bannière que chez Goodyear. C'est comme un peu une marque sœur, un peu comme GMC Chevrolet, on va dire. Donc, il y a un autre produit qui est intéressant. Encore une fois, hiver, trajet, domicile, travail, il y avait celui-là puis il y avait aussi le Hiver Max SJ8. Comme là, regardez, lui, il y a beaucoup, beaucoup, on voit que lui, il y a beaucoup, beaucoup de petits, petits, petits traits dans les coches. C'est dur à expliquer. C'est comme en peau d'orange sur le dessus du pneu pour ceux qui nous écoutent en audio. Oui. Ça, ça aide aussi à avoir du mordant sur la glace. Il y a marqué l'adhérence sur glace, l'adhérence en hiver. On le voit, le caoutchouc, nano-fit. Quand on voit les petites coches dans la coche. Oui, c'est comme si le dessus des chunks de pneus, je vais dire ça, pour ceux qui nous écoutent en audio. En audio, c'est dur à décrire le thread d'un pneu. Le dessus des petits carrés du pneu, du thread, a comme une texture de peau d'orange, mais un peu plus intense, intensifiée. C'est vraiment rugueux, comme une peau d'orange. Oui, c'est ça. C'est la meilleure façon que je pourrais expliquer ça. Oui. Vous avez une belle panoplie de choix de pneus qu'on vous montre là. C'est le temps de les mettre, les pneus. Nous, on a changé les pneus, on a mis les roues, j'ai rajouté aussi des garde-boue. Oui, parce que c'était l'enfer quand on roulait, comment le TRX salit toujours avec la boue quand il pleut. J'ai mis des garde-boue WeatherTech qui sont moulés, pas besoin de percer, ça fit drette là. J'ai eu des feedbacks de d'autres propriétaires qui disent que quand c'est solide, c'est pas bon l'hiver. On est mieux d'avoir des garde-boue mous. Je vais tester ceux-là. Je ne suis pas fermé peut-être à les changer dans le futur pour un qui est mou. Ça ferait peut-être une espèce de style rallye d'accord. Les ceux qui font du rallye d'accord, ils ont des gros garde-boue un peu mous. Les gros qui flacotent mou. Ceux-là, je pourrais dire, ils font un style vraiment OEM, mais avec plus de protection. C'est super facile à installer. Mon but principal, moi, c'est vraiment de protéger ma peinture durant l'hiver. Je ne veux pas que je garroche la petite roche, du ciel, ces choses-là, on va dire. Mes pneus sont gros et sont agressifs, ça garroche. Puis aussi, les gens qui nous suivent en arrière. Tu sais, 702 HP qui crassent en avant de toi, on va dire ça en Port-Cabécat, ça te spread ça dans le windshield. 702 HP qui te spread ça le matin, ça réveille plus que le café de Saint-Martin, mettons. Là, j'ai mis des gardes-de-boue pour protéger tout ça. Je suis très content jusqu'à présent, zéro problème. J'aime ça installer une pièce qui fit parfaitement puis pas besoin de percer puis pas besoin d'installer la pièce pendant trois heures de temps. Pas besoin de couper dans les ailes. Non, c'est ça, c'est ça, non. Puis c'est zéro frottage puis ça ne vient pas avec nos roues. Ce côté-là, je suis très content. C'est dans nos premières préparations pour l'hiver. Peut-être qu'on va faire un autre épisode des petits trucs qu'on pourrait rajouter. Mettons un booster, un balade à neige, une petite pelle, un kit de survie, ces choses-là. Mais pour l'instant, on a pris de l'avance pour justement faire l'épisode, mais aussi pas être à la dernière minute. Oui, attendez pas à la dernière minute. Souvent, les gens, c'est comme la première tempête de neige, là, tout le monde se réveille. Là, le téléphone Sunday dealer dans tous les garages pour dire, mes pneus, viens de me réveiller, c'est l'heure de mettre mes pneus. C'est pas juste ça. On peut se réveiller du jour au lendemain puis il y a neige le matin. Puis si vos pneus, vos pneus que vous aviez l'été, peut-être qu'ils ne sont pas super dans la neige, peut-être qu'ils sont très usés, peut-être que vous avez des pneus de performance. Ça ne vaut pas la peine de risquer ça. J'ai déjà poussé les limites plein de fois contre n'importe qui, avec des pneus qui étaient usés, avec des pneus de performance, etc. Il y a une fois, j'ai descendu ma Mustang, il était limite pour aller la serrer. Puis c'était vraiment là, fin octobre, début novembre, etc. Encore une fois, le campon vient dur comme de la roche. On vient qu'on n'a plus d'adhérence, ça ne freine plus. Vous n'avez aucune idée comment c'est dangereux. C'est l'enfer. Puis c'est à un niveau tel que le pneu, c'est pareil comme s'il serait sur la glace, mais il n'y a pas de glace. C'est ça. Fait qu'imagine si tu tombes sur la glace après ça. Oui. C'est fini. Fait qu'on va essayer de rester attentifs durant nos essais routiers cet hiver, voir s'il y a un pneu en particulier qu'on a beaucoup aimé. Oui. Encore une fois, je vous dis, quand on n'a pas le même véhicule avec la même dimension, la même traction, ces choses-là, c'est dur vraiment dire lui est vraiment meilleur ou voir une grosse différence. Mais moi, je pense par exemple, sans dire lui est vraiment meilleur spécifiquement, on serait capable de dire globalement à travers tous nos essais, telle marque, telle marque, elle se démarque quand même des autres dans les pneus. Ça, c'est sûr et certain. Puis on va se dire, nous, sur les véhicules de presse, les manufacturiers ne sont pas cheap. C'est tout le temps les meilleurs pneus qu'il n'y a pas et tout ça. Je m'en souviens, j'avais fait un événement Subaru à un moment donné au mois de décembre et les gens chez Subaru, ils ont dit qu'on a testé trois différents pneus et c'était le pneu qui était le meilleur pour cet essai routier-là. Puis j'étais comme, tu sais, ils se donnent vraiment. Puis en plus, dans notre test, nous, il n'y avait pas neigé, mais on faisait beaucoup de en route. Fait que tu sais, on avait un pneu d'hiver qui était un petit peu plus fait pour aller dans des chemins un peu plus tough, un peu plus boiteux, rogueux, tu sais. Oui, un peu plus pour aller au chalet. Oui, c'est ça. Dans la montagne. Non, non, mais c'est en France. C'est ça, c'est ça pour vrai. On était avec le Ascent, puis tu sais, un Ascent, c'est un peu VUS minivan, puis on était dans les chemins de rallye. C'était sur… Ils ont tellement tout le temps à propos pour trouver des chemins. C'était Subaru style, on était vraiment… Là, un moment donné, je suis comme, là, j'avais oublié de faire mes, j'appelle ça mes beauty shots, puis là, j'étais comme, il reste-tu un Ascent propre? Ils sont tous sales. Ils sont tous hyper sales. Ils sont tous contents. Je suis comme, c'est bon, je vais le filmer. Je vais le filmer, tu sais, toutes sales, puis ça montre qu'on a le test, puis on a passé à des places tough, puis tout le monde avait apprécié ça, à part en anglais, tu aurais pu laver l'auto. Attends, je suis au milieu de la forêt, j'ai un CB pour parler avec mes copilotes parce que mon cellulaire ne pomme pas, mais je vais laver mon véhicule. Non, c'est ça. Il y a tout le temps quelqu'un qui va critiquer. Moi, je suis capable de regarder ça et de dire c'est qui une équipe Subaru? Moi, je pense, selon moi, au jeu de venez, je pense que c'est une gang de gars qui faisaient justement du rallye. Pourquoi je dis que c'est des gars? Parce que des fois, ils font des chemins puis ils prévoient zéro toilette sur le chemin. Je suis comme, ils prévoient qu'ils vont dans la forêt. Moi, quand je suis une fille puis je vois que je suis comme, bon, moi, je vais tout dans la forêt. quand tu es venu, c'était de même mais ils ont changé ça. Non, mais je l'ai marqué sur le papier. Oui, mais ils nous écoutent vraiment. Ah oui, ah oui. Non, ils sont vraiment en fait puis ils trouvent tellement tout le temps. C'est des gars de rallye. Un chemin sorti de leur poche, là. Oh oui. Moi, je suis sûre, j'ai marqué comment ils mettent des toilettes. Et puis j'étais fou, je me souviens, je suis dans le zinc dans ce temps-là. Ta vessie, elle ne se retient pas autant quand il y a commencé un temps. Là, j'étais comme, j'espère qu'il y aura des toilettes proches parce que... J'aime ça. On ne peut pas avoir une recette, je pourrais dire, parfaite, mais Subaru, ils l'ont presque. Eux autres, ils ont vraiment un esprit de rallye puis ils engagent des gens de rallye pour faire leur chemin pour qu'on teste les véhicules. L'autre jour, j'étais avec Ford, c'était tous des pro drivers, des pilotes, tout le kit. Mais c'est plus des gens de course que de camions. Tu comprends ce que je veux dire? On ressent l'essence, mais comme je t'ai dit, chez Subaru, souvent, c'est comme, c'est des produits plus rallye, tout ça, mais leur équipe qui organise le voyage, elle suit ça. C'est dimondre de rallye. Ils sont comme fleurs. C'est comme tu dis, ah, je peux te faire une beauty shot. Non, ils sont tous plein de boîtes. Ils ont tous été en rallye. C'est ça. C'est drôle. Tu sais, des fois, même là, quand j'étais chez Ford, une des personnes qui était là pour s'occuper de nous, c'était Valérie Limoges. J'étais la championne de la Centra Cup. Oui. Mais tu sais, moi, je peux dire, je pense que Valérie est plus dans son élément sur la piste de course avec une Centra. Puis moi, je suis plus dans mon élément dans un super duty dans le champ. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était juste ça. Mais c'était le fun d'avoir ces gens-là pour nous guider. Fait qu'en gros, regardez, j'espère que ça vous aide un peu à décortiquer, vous donner un petit peu plus d'informations sur les pneus sans trop vous égarer. Je sais qu'on peut rentrer dans la technologie, le pattern, les threads, le camp-bound puis aller tout dans les chaque détail. Mais je pense que la part des gens, des fois, ils ont de la misère à comprendre tout ce jargon-là. Puis j'espère qu'on a simplifié des choses. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On aimerait ça savoir aussi c'est quoi votre setup. Quel pneu que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez telle marque ou telle marque? Est-ce que vous êtes plus un pneu de neige, un pneu de glace, un pneu tout-terrain comme nous? Est-ce que vous changez vos mags? Est-ce que vous avez des mags RTX sur votre véhicule? Il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir des mags RTX. C'est très, très populaire au Québec. Dites-nous-le dans les commentaires, on aimerait ça savoir. Puis aussi, pouvez-nous dire aussi quel pneu que vous n'avez pas aimé sur votre véhicule. Il y en a ça aussi. Oui, j'en ai. Il y en a qui se disent « Ah, moi, c'est telle dimension avec telle affaire avec des clous, des ci, des ça. » Il y en a qui ont des setups avec des clous, tout ça. On n'est pas rentrés dans tous les détails de tout ça. On est allé un petit peu pour monsieur tout le monde. On a touché au camion, on a touché au VUS, on a touché aux petites voitures, ces choses-là. Ça vient couvrir le marché général, je pourrais dire, avec tous les produits qu'on vous a montrés de chez Goodyear et Dunlop. Alors, n'oubliez pas de liker et partager et on se retrouve dans un prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada